Salut les amis, on se retrouve pour un nouvel épisode de la série de mes gameplay épique que je vous présente aujourd'hui avec du fun, avec du sérieux, avec un peu de tout. J'espère que cela vous plaira, il y a 1, 2, 3, 4, 5 gameplays à vous proposer aujourd'hui, je commence par celui que j'ai réalisé en GoWipe. Alors ma compo GoWipe actuellement elle est un petit peu bourrine j'ai envie de dire, il y a 4 pk, il y a 20 sorciers, 3 golems avec un géant en plus pour celui qui est dans le shadow de clan, 2 sor de saut, 2 sor de rage, 1 sor de foudre. Pourquoi ce gameplay était épique ? Parce qu'en fait c'était en live sur Twitch et qu'il y avait des paris derrière et que les gens pariaient sur du 1 étoile, du 2 étoiles, mais personne sur du 3 étoiles et c'est pour ça que c'était une surprise vu que quand même il y avait le shadow de clan qui était rempli, il y avait des héros qui étaient là, il y avait tout, enfin bref tout était prêt pour priori, ça devait faire un 2 étoiles tranquillement, je sais pas, on va dire entre 50 et 70% de dégâts et puis finalement ça a été jusqu'au finish, c'est assez sympa parce que c'est quand même une belle base et puis c'était quand même à 3500 trophées. Donc voilà ça se passe bien, c'est une compo que j'aime bien, elle a quand même un défaut, c'est que vous avez vu, il n'y a aucun travail de finition, excusez-moi, pardon, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de petits serviteurs et de petits archers à la fin pour terminer en cas de problème 150%, donc ça c'est, il faut pas, enfin voilà c'est pas trop à prendre. L'innovation là-dessus, enfin bon, on en a déjà parlé, c'est plus tout à fait une innovation, mais on va dire que l'utilisation du double saut, vous avez vu, là, typiquement comme j'étais capable de passer en un saut directement au centre, là où il y a la HDV, le deuxième était un saut de sortie, je l'ai placé au moment qu'il fallait bien, enfin bref, en fonction des troupes, et du coup ça a plié le village en deux, donc c'est pas la première fois qu'on voit un gameplay où on plie le village en deux comme ça, c'est-à-dire que c'est comme si vous prenez une feuille, vous la pliez en deux de la verticale, enfin du haut vers le bas, et hop, ça fait la droite du village, et bien c'était une droite parfaite, et là, les troupes sont passées comme ça, et on avait vu un cas comme ça dans la compo, les compos 3 étoiles que je vous proposais pour HDV9, il y avait une attaque de Nico qui faisait exactement de la même manière sur une compo Go Weave Up, et on a vu que ça passait très bien, donc je pense que si vous avez ces sorts-là en stock du double saut, et derrière un Go Weave Up, un Go Weave Up comme ici, sur un type de village comme ça qu'on voit assez souvent, celui-ci en champion, je sais pas si c'est le cas à mon master, si j'entends que je pars descendu, je pense qu'il faut là, c'est la bonne méthode de l'attaquer, puisqu'il y a une possibilité de 3 étoiles qui se répètent a priori, donc faut le retenter comme ça, alors là ça c'est un vieux gameplay que j'avais en stock, je me suis dit quand est-ce que je vais le remettre, quand est-ce que je vais pouvoir le publier celui-là, et celui-là il est assez incroyable, parce que c'était, je crois que c'est à l'époque où j'étais chez supercell.fr, avec tous les copains, Dovekin, Arsenic, Abonga, etc., etc., et il y avait un joueur qui s'appelle Brilleux, très bon joueur, il nous a présenté ce gameplay, donc voilà, Go Weave Up, sur quand même une max base qu'il attaque, alors qu'il est en master 2, on voit 1 sur le blason, donc il n'a pas choisi, il n'a pas choisi la plus facile, les murs tout bleus, les TD en mode solo, ce qui est pas forcément tip top sur du 3 gogo, quoi, enfin, voilà, enfin, après ça dépend, il y en a qui aiment bien, bon, il a du gel derrière, donc peut-être qu'il le, voilà, il s'est dit qu'il va le gérer comme ça, mais, mais c'est le déroulement, en fait, parce que le scénario, il est qu'il va arriver bloqué à 40%, il va prendre l'hôtel de ville, mais il va arriver bloqué à 40% de dégâts, et il lui reste que dalle, quoi, alors on va regarder ça un petit peu en détail, regardez là comment ça se situe, donc on a la reine qui tape sur l'hôtel de ville, parfait, à gauche, a priori c'est mort, il reste une TD solo, voilà, donc en priori le sens qu'il est foutu, là on est quoi, on est à même pas, là on a 38%, il lui reste deux archers, deux golems, l'arène, qui fait encore, voilà, elle a 40%, là, elle tombe sur une réserve, voilà, ça c'est pas de bol, parce qu'elle se fait brûner par les arch-x, et la réserve, elle a beaucoup de points de vie, il est toujours à 40%, regardez, ces deux golems, ils restent bloqués dans les compartiments, il fout un archer, à gauche, en bas à gauche, je sais pas si vous l'avez vu, qui va gratter, parce qu'il y a des bâtiments à gratter là quand même, il y a une cabane, un extracteur d'élixir, l'usine de sort, il peut éventuellement prendre un camp après, en plus il me semble que c'était avant la mise à jour où les camps avaient moins de points de vie, donc je pense qu'il en a plus, donc ça prend un peu plus de temps, le golem a réussi à sortir du mur bleu, il est sur le canon, il se fait bourriner, il va taper le canon, hop, 1% de prix encore, alors il y a deux golems en fait, j'ai dit, il y en avait un, il va sur la tour d'archer, pareil, il focus dessus, là pendant ce temps-là, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a bien un archer à droite, hop, qui a pris un bâtiment, qui maintenant va sur l'usine de, pas l'usine de sort, le laboratoire, les golems continuent sur la tour d'archer, on est passé à 46 quand même, je sais pas si j'imagine, avec deux golems bloqués, non, pardon, il y avait deux golems bloqués d'un côté, un autre qui bloquait là-bas, sur des murs bleus, et il est à 46, il a explosé, il a battu, et il a fait 50%, non mais dis donc, j'en ai jamais vu lui comme ça, mais à part quand on les regarde sur Youtube, sur les chaînes de Godzone et autres, mais là franchement, le vivre comme ça, à l'époque où je l'ai vécu en direct, le partager, je trouvais ça énorme, ensuite, on arrive plutôt à du fun, voilà, du plutôt fun, puisque ça, c'est un village baleine, voilà, alors si vous avez envie de joindre l'esthétique à, je vais pas dire l'utiliser, parce qu'il va se faire transpercer, en fait, bien sûr, c'est au cours de mes lives, donc je vous répète, je vous l'ai dit souvent, je fais des lives, venez nombreux, checkez ma chaîne Twitch.tv, slash BF underscore COC, pour suivre mes lives, pour être informé quand je fais des lives, donc des lives exclusivement Clash of Clans, là, entre autres, il y avait un concours de dessin, et le concours de dessin, c'était, il fallait dessiner un village baleine, et donc, du coup, après, il y avait plusieurs personnes qui ont envoyé leur village, et puis après, on fait un straw poll pour voter qui va être le gagnant, par le public, le public vote, et puis voilà. Et puis maintenant, la coutume que j'ai un peu instaurée, c'est que la personne qui a gagné avec son village, alors bien sûr, il a droit à une visite de clan, un peu de pub pour son clan, etc., mais c'est surtout qu'il fasse une défense avec ce village, et qu'il nous la partage, et du coup, il a la possibilité de passer sur YouTube avec, donc en général, ça leur coûte cher, alors là, on voit qu'un farmer, il est en train de prendre cher, donc là, il a perdu quand même 1 000 d'élixirs noirs, il va perdre encore un peu d'élixirs, avec ses deux réserves qui lui servent des yeux, peut-être, je ne sais pas trop, en tout cas, la forme des murs était jolie, il a quand même pris la précaution de placer ses réserves à l'intérieur de la baleine, bon, maintenant, la baleine, une fois qu'elle est ouverte, a priori, elle ne protège pas trop de l'intérieur, voilà, ça ne se passe pas si bien que ça, donc si vous aussi, vous n'avez pas envie de participer à ces concours, n'hésitez pas à venir sur le live, il y en a régulièrement, à chaque fois qu'il y a un live, en général, s'il dure suffisamment longtemps, on laisse à peu près, je ne sais pas, une heure, on va dire, en général, aux participants pour partager leur, le temps de réaliser leur village, quand même, ça prend du temps, déjà, même un village classique, pour le faire, ça prend du temps, même en recopiant, donc là, déjà, il faut innover, il faut inventer, il faut faire des essais et tout, donc on laisse une bonne heure, et après, voilà, après, tout le monde, maintenant, je ne fais pas de pré-sélection, c'est-à-dire que tout le monde, tous ceux qui ont participé, même si on est 15, on vote pour les 15, donc un vote possible, et puis, si la victoire est écrasante, elle est écrasante, sinon, aussi, à balotage, on refait un deuxième tour, avec les trois premiers, par exemple, du premier tour. Celui-ci, voilà, alors celui-ci, c'était, il n'a pas gagné, mais il n'avait pas gagné le concours, à un moment donné, je ne sais plus ce qu'il fallait, je crois qu'il fallait faire un beau BF1, mais c'était un vieux concours, mais je l'ai gardé, pourquoi ? Parce que c'est un peu particulier, lui, il est en master 1, donc vraiment, s'il voulait, il a fait le concours un peu à contre-coeur, quoi, donc c'est-à-dire qu'il s'est dit, bon, si je gagne, tant mieux, maintenant, le coup de la défense, voilà, il s'est dit, bon, je ne sais pas, je crois qu'il a eu des déconnexions, et il en a eu deux, et après une attaque qu'il avait faite, donc il est bien bouclé, puis après il a perdu, et en fait il a perdu deux fois de suite, voilà, c'est un peu chaud 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 bouillant, parce qu'il était en master 1, il a perdu pas mal de trophées, je crois qu'il a perdu 10 et 16, je crois qu'un truc, voilà, un truc comme ça, 26 ou entre 20 et 30 trophées, on va regarder ça après, et donc, ça fait un petit peu mal, donc voilà, c'est bien, c'est gentil, ceux qui me font des jolis dessins, ou qui me mettent un petit BFA pour me soutenir, d'une manière ou d'une autre, comme ça, là c'est très très gentil, par contre, ça peut faire mal à vos ressources, ça peut faire mal à vos trophées, et voilà, on voit tout ça en images, j'en profite aussi pour vous dire, ça sera le sujet d'une prochaine vidéo, mais vous pouvez d'ores et déjà vous y préparer, je pense, hormis les villages de dessin, etc., vous faire participer aussi dans les vidéos, avec vos gameplays à vous, mais avec peut-être une sorte de petite compétition, voilà, une petite compétition sur des styles de gameplay, et donc, par exemple, sur une composition précise, go wipe, go wii wii, full dragon, full sorcière, etc., etc., j'aimerais savoir, d'abord, si ça vous plaît comme concept, ça veut dire quoi, c'est-à-dire qu'il va y avoir des gameplays que vous allez envoyer, alors il faut déjà avoir les... on va éviter la méthode, viens dans mon clan, je prends le truc, ça c'est pas possible, c'est trop ingérable sur plusieurs personnes, donc il faudra avoir de quoi enregistrer, donc moi, on me pose souvent la question, j'utilise Display Recorder, pour enregistrer mes vidéos, s'il faut avoir un appareil jailbreaké sur iPhone, sinon il existe des méthodes sans jailbreak, avec Chou je crois, avec IREC, je sais plus, évidemment de tous les logiciels que je n'utilise pas, mais que d'autres utilisent, donc trouver le moyen d'enregistrer vos gameplays, et puis après pour me les envoyer, je pense que ce sera par mail, à bfacoc.gmail.com, et je vous dirai les compositions dans la prochaine vidéo, qui sera le sujet de la composition, on reviendra dessus, et vous m'enverrez, et puis on passera les gameplays les plus bas, je ferai une preuve, s'il y en a beaucoup, je ferai une première sélection, s'il n'y en a pas beaucoup, je ne ferai pas de première sélection, puis après on verra pour les votes, est-ce que je pense que c'est vous qui allez voter, et puis on verra ce qu'on fait après, peut-être qu'on pourra inviter la personne, sur le plateau, ou alors lui faire, je ne sais pas, une pub pour son clan, ou pour, je ne sais pas, ce qu'il veut, ou une review, ou pourquoi pas une review de village, qu'on pourrait même mettre en vidéo sur YouTube, on n'a jamais fait des bases review sur YouTube, pourquoi pas, on les fait en live souvent, mais pourquoi pas, voilà, donc ça, vous l'avez vu, il a perdu ses trophées, il repère encore beaucoup, il s'est fait prendre l'HDV, donc là, il va se prendre deux étoiles dans la tronche, donc ça ne marche pas, n'essayez pas de faire ce village, ça ne marche pas bien, vous voyez, même l'exencier S5, ça passe, bon, il est de red 30, mais je pense que quand il a vu ça, le mec, il doit être super content, il s'est dit, c'est un bon jour de rush, il ne sait pas qui c'est BFA, mais il doit se dire, merci à lui, pour les trophées qu'il a pris, bon, en attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas, encore une fois, à partager, et donner vos commentaires, entre autres, par rapport aux questions, que je vous ai posées précédemment, merci à tous d'avoir regardé, je vous dis, à très bientôt, ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501